Donc, heureusement, la Belgique est un pays où il n'y a pas d'Éric Zemmour, donc on est obligé de l'amener avec nous pour amener... Vous avez un roi quand même ! Donc, on va parler, on va se poser la question de savoir si toute chaîne YouTube, toute chaîne de vidéastes est-elle, j'allais dire, réac, est-elle politique ? J'espère que j'ai déparé ! Et donc, vous me présentez, Victor, je m'appelle Charlotte, je suis étudiante en recherche, en Game Studies à Paris 3, qui est bloquée en ce moment, donc pour des bonnes raisons de bloquer l'université. Allez voir la page de la commune de Sancier et tout ça, parce qu'il ne faut pas détruire nos universités, sinon on ne pourrait pas être là. Donc voilà, maintenant, on continue vers la... C'était la minute militante ! La première minute militante ! Oui, avant une heure qui va durer. Donc, c'est un screen de The Last Guardian qui est sorti il y a quelques années, avec un photomontage d'Éric Zemmour. C'est pas moi qui l'ai fait ! Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est posé la question avant moi de mettre la tête d'Éric Zemmour sur un jeu vidéo. Et donc, c'était important de mettre cette slide d'abord pour vous dire que tout est politique et qu'on commence par là. Et réfléchir à partir de là. Et après donc, en partant quand même de la question de... Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent se réclamer apolitiques quand on fait une vidéo sur YouTube ou quand on crée une chaîne sur YouTube ? Donc, je vous ai mis cette citation floue... Enfin, je sais pas si tout le monde est flou ou si j'ai juste des lunettes... Bah, je te cache le chaton ! D'Antonio Gramsci, où il dit... Je hais les indifférents, aussi parce que leur plordicherie d'éternels innocents me fatigue. Je demande à chacun d'eux de rendre compte de la façon dont il a rempli le devoir que la vie lui a donné, et qu'il lui donne chaque jour, de ce qu'il a fait, et spécialement de ce qu'il n'a pas fait. Et de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait, je pense que par là, Gramsci veut dire que... En fait, tout ce qu'on fait, c'est des choix en permanence, et que de toute façon, créer une chaîne YouTube et créer une vidéo, c'est aussi rempli de choix, qu'on en soit conscient ou pas ? Pouce bleu ! Pouce bleu ! Alors... Ma question, est-ce que vous avez déjà connu des gens qui se réclamaient de faire des chaînes impolitiques ? Oui, ils étaient tous de droite ! C'était quoi leurs arguments ? Pardon ? C'était quoi leurs arguments ? De droite avec des arguments ! Voilà ! Non mais souvent, c'est juste qu'ils traitent leur sujet de manière neutre, et la politique n'a rien à faire là-dedans, et puis voilà ! Justement, Dave, vu ce que tu parles, quand j'ai vu le sujet, qu'il y avait Dave qui parle d'histoire, j'ai immédiatement dit, qu'est-ce qu'il y a de plus politique que l'histoire, et que la façon dont on retranscrit l'histoire ? Quoi ? Faire un choix de quelle histoire est-ce qu'on présente ? Je pense que c'est, de toute façon, un des choix les plus politiques qu'on peut faire quand on fait une vidéo là-dessus. Parle-nous du roman national ! Non mais voilà ! Non mais oui, c'est pas possible de ne pas être politique et orienté en parlant d'histoire. Tout simplement, on se base sur des sources, et les récits qu'on a, c'est ceux que les mecs ont raconté avant, et forcément, on a leurs influences aussi. C'est typiquement le roman national où l'histoire de Gaulle, des Gaulois, on a la version de Jules César. Parce que les mecs en face, ils écrivaient pas. Et forcément, ça a influencé aussi par ça. Tout est politique, en histoire. Et en général après. Donc ouais, c'est un peu tendu de dire qu'on est neutre en parlant d'histoire. C'est pas possible, selon moi. Et donc après, pour une idéologie qui serait apolitique, puisque quand tu dis que les seuls gens qui se réclament apolitiques sont des gens en finale qui sont de droite, il y a Henri Lefebvre dans la production de l'espace, donc il y a un penseur marxiste géographe, qui dit une idéologie qui ne porte pas de nom et se confond avec le savoir pour ceux qui acceptent cette pratique. Et je pense que ceux qui se réclament justement neutres de cette idéologie-là, on pourrait lui penser comme ça, et qu'après, ils ressortent le savoir sans même s'en rendre compte, enfin, l'idéologie sans s'en rendre compte, et en associant ça le savoir. Le fait est que la plupart des personnes qui se réclament apolitiques, du coup, n'ont pas d'implication politique, et sans implication politique, il y a une espèce d'approbation muette du monde dans lequel on vit. Un monde qui est quand même globalement un peu à droite. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais l'ISF, par exemple, a sauté en France et ça c'est chaud. Un peu sur la fortune. Voilà, un peu sur la fortune. Non, globalement, on vit dans un climat politique qui est plutôt à droite. Et du coup, accepter ce statut quo, un petit peu valider ces idées-là. C'est pour ça qu'on dit comme une blague, être apolitique c'est être de droite, mais un petit peu quoi. Macron a un petit peu gagné les élections grâce à ça, parce qu'il prétendait être le président du juste milieu. Et là, on est à fond dans le biais du faux milieu raisonnable. Alors que, clairement, il est surtout mis de gauche quoi. Il y a aussi un autre truc avec le fait de se dire apolitique et que souvent, c'est des gens qu'on pourrait considérer à droite. C'est dû aussi à une vision de ce qu'est le politique. A gauche, il y a plutôt une tradition à considérer que toute chose est politique, que l'économie c'est politique, que la politique au sens large est liée à un petit peu tout. Alors qu'il y a une pensée plus traditionnelle à droite qui consiste à dire qu'il ne faut pas faire de politique dans l'économie, il ne faut pas faire de politique dans la vie privée, il ne faut pas faire de politique dans la religion, etc. et de réduire la définition de ce qu'est du politique. Et ça vient vachement aussi de ça, le fait de se dire apolitique en tenant des discours qui en fait relèvent de la tradition politique de droite. Voilà. Et vous ? Ah c'est bon, c'est la bonne slide. Quelle question est-ce que vous vous êtes posée quand vous avez lancé votre chaîne, quand vous lancez vos vidéos ? Parce qu'en fait tout ça, c'est une petite liste non exhaustive de choix qu'on doit faire à chaque fois qu'on lance une vidéo ou quand on crée sa chaîne. Et dans quelle mesure est-ce que vous avez pris des décisions consciemment politiques par rapport à la création de votre contenu ? Peut-être, il va se faire ? Ah bah je suis la moins bien placée pour en parler, moi je ne prends aucune décision dans ma vie. Non. Alors ouais, en plus j'ai failli commencer en disant ouais je pense que je suis apolitique, et puis après on m'a dit que j'ai compris que j'étais droite donc du coup comme je ne me considère pas droite, je vais revoir mon discours un peu, tu vois. Non, bah en fait effectivement, à travers de tout, pour ceux qui ne le savent pas, et que vous êtes quand même sûrement nombreux, je parle de pop culture sur ma chaîne. Et entre autres, j'ai une vidéo aussi qui parle des héroïnes badass au cinéma, enfin de temps en temps on va dire, c'est vite fait du féminisme, vite fait. Je te vois sourire toi. Et du coup effectivement, enfin mine de rien, en voulant passer, enfin en voulant parler de tout ça, évidemment c'est quand même politique derrière, même si c'est pas présenté de manière brute de décoffrage. Voilà, je cite pas Macron dans mes vidéos, enfin je ne l'ai pas encore fait, je ne le ferai pas dans mes vidéos sur Harry Potter, je pourrais. Harry Potter et Macron, des trucs déliens avec Voldemort, mais c'est un peu trop simple. Mais du coup, du coup voilà, effectivement, à partir du moment où on écrit un scénario, où on écrit un script, on réfléchit forcément à l'analyse qu'on veut faire, à l'analyse dont on l'a fait aussi par rapport à ce qu'on est et à ce à quoi on pense quoi. Voilà, c'était mon intervention de l'heure, j'espère que vous avez qui fait. Ouais, bah nous, en parlant d'une chaîne du coup qui n'est pas du tout, même dans son nom, orientée politiquement, je pense que du coup on est discret dans la manière dont on s'approche de notre sujet. Voilà, donc on fait pas de choix évidemment. Non mais tout simplement, dans le sujet, dans le propos, dans la manière dont on parle des choses, dont on les écrit, de base, on est orienté par une vision du monde, un prisme de, voilà, de comment on perçoit notre réalité, comment on envisage quelles sont les choses qui nous intéressent. En l'occurrence, team pop culture, comme Vesper, et une oeuvre de pop culture ne s'envisage que dans un contexte dans lequel elle est produite et on vit dans ce même contexte. Après, tout est une question évidemment d'angle de vue, et nous, c'est vraiment ce qu'on défend, nous, en tout cas sur la chaîne. Donc, de base, je pense que le choix d'avoir un propos politique n'est même pas un vrai choix. Pour moi, c'est un faux choix, puisque toute oeuvre étant produite dans un contexte de production, toute oeuvre étant perçue par un spectateur qui vit, voilà, la réalité par le prisme de son idéologie, de comment il a été élevé de son contexte socio-culturel, voilà, il n'y a pas de choix, en fait. C'est un faux choix de se dire qu'on a le choix d'aborder une oeuvre de manière complètement neutre et apolitique. L'injustité qui arrive à rapport à la liste-là, tu te rappelles avoir pris des prises de position. Ça, je veux faire ça plutôt de cette façon-là pour une certaine raison, mais qui... C'est-à-dire que très tôt dans la chaîne, il a été décidé que je chirais sur une institution assez bien reconnue qui s'appelle l'Académie française et que c'était effectivement un choix qui peut relever du politique de manière, voilà, assez subtile, hein, il faut le dire. Dans mon livre, je dis que c'est quand même un mouroir, donc... C'est tout en finesse. Oui, non, je rappelle que l'âge moyen d'un académicien de l'Académie française, c'est 7 ans plus haut que l'âge moyen de mort, vous voyez. Voilà, c'est des petits constats comme ça qui laissent tendre la conclusion que je suis plutôt quelqu'un de gauche et qu'on peut proposer ce genre de choses. Non, mais juste pour répondre à la question, qu'est-ce qui est plus politique que l'histoire ? Moi, je dirais que la linguistique l'est au moins tout autant. Oui. Ça touche à l'identité et tout le monde a plus ou moins un avis sur la langue puisque tout le monde en parle une. Et comme tout le monde parlait de langue, tout le monde pense avoir un avis ultra éclairé sur la question et spoiler alerte, non. Après, et surtout ce qui est question d'inviter de miniatures... Alors les miniatures, j'en sais rien, date de publication, bon, est-ce que c'est politique de publier le jeudi soir à 18h ? Ben, ça dépend, mais tu vois, par exemple, si tu fais une vidéo pour fêter l'anniversaire de le centenaire de la Révolution russe, par exemple, et que tu, voilà, au tout hasard, parce qu'ils feraient ça, et que tu choisis les dates forcément anniversaires, ça, c'est tout à fait une application. Non, je suis désolé, mais vous validez l'injonction au travail en publiant à 18h, hein. C'est chouin, est-ce que ceux qui travaillent pas et qui pourraient regarder des choses l'après-midi, vous y pensez ? Franchement, non ? Mais oui, typiquement, ben, ou l'inviter, l'inviter a un rôle, enfin, tu peux vouloir faire une vidéo avec un pote, mais ce pote peut aussi avoir une image publique, tu vas faire une vidéo avec Romain ou avec Usul, ça va pas avoir le même impact sur le public, par exemple. Même si les deux sont tes potes de manière égale, tu sais très bien que le public... Il régale avoir eu... Rappelons pas pour moi ! Je te prépare quoi ? J'espère avoir une place qui est plus grande à titre personnel. Mais voilà, tu sais très bien l'image qu'a cette personne auprès du public, tu sais l'impact que ça peut avoir sur ton travail, et c'est un choix conscient de faire cette vidéo avec cette personne et de la publier. Pareil, le titre, on cherche souvent des titres accrocheurs, quitte à être un peu polémique pour titiller la curiosité du spectateur, il faut avoir totalement conscience aussi de l'impact que juste le titre peut avoir sur l'interception de la vidéo derrière. Et clairement, en mettant des mots-clés qui sont politisés, en mettant le féminisme dans un titre, on s'ouvre certaines portes mais on s'en ferme aussi d'autres, d'autres qui peuvent la regarder ou pas. Alors, c'est... Là, moi, je me suis posé cette question... Après, moi, j'arrive pas... Enfin, en fait, je pose beaucoup de questions tout autour de ça, et on pourrait penser que je suis libre de mes choix. Je ne suis pas du tout libre de mes choix. En fait, je le suis très peu. C'est-à-dire que je me dis, ouais, non, c'est vrai, que si jamais j'oriente comme ça, je vais me fermer une partie de mon public, et à la fin, je suis plus fort que moi, quoi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout. Et le problème que j'ai, c'est que... La question toute chaîne est-elle apolite ? Enfin, est-ce que l'apolitisme existe ? Je pense qu'on peut tout de suite en faire le deuil. Par contre, savoir si des domaines sont plutôt à gauche ou à droite, moi, je pense que quand on a fait des sciences sociales, moi, j'ai fait de la linguistique, et donc de la sociolinguistique. En étudiant la sociolinguistique, en fait, on se rend compte que les inégalités existent et qu'elles sont là, et que la science les documente très bien. En faisant ce constat, on ne peut pas passer autre, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, on ne peut pas les mettre sous le tapis. Donc c'est soit on considère que c'est bien qu'elles existent et qu'elles sont nécessaires ou qu'on ne peut pas faire autrement, ce serait plutôt une vision selon moi de droite, ou alors qu'on fait à tout prix pour les combattre, quitte à passer pour un gros idéaliste et qu'on est tout le temps dans l'opposition et qu'on n'a rien à proposer. C'est typiquement la critique qu'on me fait, c'est une critique qui est plutôt faite à moi qui, du coup, va avoir une lecture qui sera de gauche. C'est-à-dire que, par contre, je pense vraiment que quand on fait de la linguistique et de la sociolinguistique, c'est très difficile d'être de droite, en vrai. Je pense vraiment que c'est très difficile d'être de droite. Après, sur d'autres sujets, probablement que c'est le contraire. Probablement que c'est très difficile d'être de gauche. Mais dans mon cas personnel, et je pense que ça peut s'étendre à la plupart des sciences sociales, quoique l'histoire, sur le plan universitaire, c'est pas forcément spécifiquement de gauche, au contraire. Mais en tout cas, la linguistique en tant que telle, c'est difficile de supporter Fillon, quoi. C'est compliqué. Il y a un autre truc, c'est que là, on fait beaucoup de vannes gauche-droite, etc. Mais faire du politique, c'est pas forcément sous ce prisme-là. Et comme tu dis, selon les domaines que tu fais, évidemment, par exemple, tu vas faire une chaîne de science ou de médecine ou de biologie, tu vas faire un truc sur l'homéopathie. Je prends cet exemple-là, parce qu'il y a eu des polémiques là-dessus derrière. Être pour ou contre l'homéopathie, ou croire aux effets de l'homéopathie, c'est pas forcément une histoire de gauche-droite. Il y a des gens à gauche qui trouvent que l'homéopathie c'est absolument formidable, et des gens d'extrême-droite qui trouvent que l'homéopathie c'est absolument formidable. Ça transcende complètement le truc. Mais c'est un choix politique. Est-ce qu'il faut dérembourser l'homéopathie ? Est-ce qu'il faut dire aux gens que ça marche pas, etc. Si vous faites une chaîne de médecine ou de bio qui est pas du tout politique, mais que vous allez faire une vidéo là-dessus, au bout d'un moment, vous allez forcément prendre parti. Et ça va avoir un poids sur des décisions, sur comment certaines choses sont faites dans la société, etc. Donc on est forcément dedans, à un moment donné, même sur des domaines qui sont a priori neutres, en fait. T'as raison de le dire, et d'ailleurs je parlais de gauche-droite pour l'élection de la linguistique, mais si on prend juste sur un prisme partisan, si on parle de parti politique, la politique linguistique est absolument identique qu'elle soit exercée du plus à droite au plus à gauche sur le spectre politique, en France en tout cas. Donc oui, bien évidemment sur ces genres de questions, ça transcende beaucoup. Et je vous ai mis d'autres chaînes aussi, qui sont pas les vôtres, j'ai mis plusieurs slides avec plein d'autres trucs. Il y a Rosana Panzino en haut, qui fait des gâteaux, je sais pas si vous la connaissez. Elle fait des gâteaux à partir, elle fait Nordy Navies, comme ça. Et autour de jeux vidéo, le plus souvent de culture numérique. Et donc là, il sortait un gâteau pour la sortie du film Tomb Raider. Et en bas, j'ai mis quand même de bâches. Puisque lui, il est pas sur YouTube, mais il est sur Dailymotion, pour aborder aussi la question du support. À 28 000, c'est le plus gros de Daily en fait. À 28 000, c'est le plus gros sur Dailymotion en fait. C'est clairement un des seuls vidéastes viables. Enfin, malheureusement pas toujours viables, mais de Dailymotion. Et en quoi est-ce que vous pensez que faire des gâteaux, et être sur Dailymotion, c'est des formes de... Merci beaucoup. C'est des formes de choix politiques. Alors, moi je peux répondre sur les gâteaux. Sur Dailymotion, c'est sympa, mais les gâteaux, c'est quand même mieux. C'est autour du jeu vidéo ? Elle fait pas mal de trucs autour du jeu vidéo. On voit une miniature là où elle a sorti un gâteau en forme de casquette pour la sortie de Super Mario Odyssey. Mais c'est ultra-climant, le jeu vidéo, c'est ultra-climant. À ceci, c'est le jeu vidéo, il y a eu une très grande hostilité vis-à-vis du jeu vidéo pendant très longtemps. Une hostilité qui est encore perceptible aujourd'hui. Donc, le mettre en avant et le banaliser, c'est un choix politique. Tout à fait. Et que ça se cristallise aussi autour d'une culture girly ? C'est aussi un choix politique ? Parce que c'est aussi une culture qui est considérée comme illégitime et qu'elle a décidé de légitimer au même titre que tout le reste ? Le fait est qu'il y a encore un certain clivage dans notre société sur une espèce de forme de culture d'élite qui serait opposée à une culture populaire. Et il y a énormément d'initiatives sur Youtube, il y a M'espère qu'il fait très bien, il y a Bolshevik qui le fait admirablement, de revalorisation de la culture populaire. Et je sais que moi, quand j'ai lancé ma première chaîne, ma chaîne de musique, dans laquelle je parle, justement, je fais de l'analyse de musique de jeu vidéo, mon objectif c'était ça, c'était de montrer que cette musique, la musique de jeu vidéo qui est considérée comme une musique complètement populaire, et qu'a priori on n'aurait pas le premier réflexe de l'analyser sous un prisme un peu plus conservatoire, considéré comme une culture d'élite, mon envie c'était ça, j'avais envie de montrer qu'on pouvait utiliser les outils de cette soi-disant élite pour analyser ces choses-là. Parce que je considère qu'il faut savoir faire la différence entre une élite intellectuelle et une élite économique, et qu'il y a énormément de choses qu'un apprentissage savant, entre guillemets, peut apporter à tout le monde, absolument tout le monde, et qu'on n'a pas besoin d'avoir fait dix ans de conservatoire pour pouvoir apprécier une musique de jeu vidéo, tout comme on n'est pas obligé d'avoir fait dix ans d'école de cinéma pour pouvoir apprécier une vidéo de carême de bâche, toutes ces choses-là, et je considère que le fait d'apporter la culture au plus grand nombre, c'est déjà un choix politique en soi. Je vais rebondir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a un truc sur les plateformes, alors après, entre Dailymotion et Youtube, enfin, voilà, c'est d'autres questions, mais en fait, rien que le fait de pouvoir mettre sur Youtube ou sur Dailymotion que n'importe qui puisse faire des vidéos et les poster sur Youtube, et qu'elles soient regardées, etc., ça change un truc hyper important, c'est les conditions de production, et qui diffuse du discours ? À la télévision ou à la radio, etc., il va y avoir des gens qui... L'accès n'est pas facile, en fait, c'est-à-dire qu'il faut soit avoir fait des études de journaliste, être chroniqueur, etc., et c'est des gens d'un certain milieu, très globalement, et c'est une élite, justement, qui va être dans les médias, on va dire, traditionnels. Sur Youtube, bon, on ne va pas se mentir, il y a, évidemment, ça aide d'avoir des gens qui ont eu accès à de la culture, mais pas forcément une culture d'élite. D'ailleurs, en fait, n'importe qui peut le faire et être regardé, n'importe qui peut faire des gâteaux sur des thèmes de jeux vidéo, si j'ai bien compris le principe de la chaîne, qui n'est pas forcément un truc qu'on verrait à la télé. Je ne sais pas de quel milieu elle vient elle, mais il peut y avoir des gens de n'importe quel milieu, et ça, ça va changer les discours qu'on va entendre. Quelle culture va être légitimée ? C'est pour ça qu'il y a énormément de trucs de pop culture, c'est comme ça qu'on peut avoir, justement, Vesper, on peut faire un truc sur Watchmen, et c'est des choses qu'on ne verrait pas à la télé, ce n'est pas la même culture qu'on verrait, elle ne serait pas présentée pareille, autant mise en avant, et ça, ça vient de la sociologie, en fait, des producteurs de contenus sur ces plateformes-là, et c'est lié tout simplement à comment est structurée la plateforme, qui peut poster dessus, etc. Je vous ai mis d'autres chaînes, c'était important pour moi de vous soumettre l'exemple, j'ai une youtubeuse beauté, c'est Jackie Aina, je ne sais pas si vous la connaissez, donc c'est une vidéaste afro-américaine qui parle souvent de cosmétiques, en parlant de, là par la vidéo, elle dit qu'est-ce qui ne lui va pas, parce que c'est une personne afro-américaine, et que, clairement, son teint de peau ne correspond pas à ce pourquoi les industries cosmétiques créent la plupart des maquillages, des fonds de teint et tout ça, ça ne va absolument pas. Et en quoi est-ce que vous avez déjà pensé aux chaînes cosmétiques, aux chaînes de beauté ? Ouais. D'une manière générale. Alors, il se trouve que dernièrement, on a pu discuter avec la Tronchandier, avec, justement, une youtubeuse beauté, parce qu'elle était hyper blasée de, comment dire, de la forte prévalence des pseudo-sciences chez les youtubeuses beauté, parce qu'il y a cette espèce de culture, de culture du naturel, de culte du naturel, qui est un petit peu problématique, et pas forcément énormément de réflexion sur les médias. Et du coup, c'est très, très cool, quand on a effectivement des choses dans ce genre-là qui émergent, des youtubeuses beauté. Par exemple, le youtubeuse beauté afro-américaine qui permet de faire réfléchir les gens sur le fait que les industries cosmétiques mettent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en avant les peaux blanches. Ça, c'est hyper intéressant. J'avais vu une chaîne aussi, une chaîne de beauté tenue par un mec. Et ça aussi, c'est hyper intéressant pour questionner un petit peu tout ce qui concerne le genre, pour questionner le rapport que les médias nous font avoir par rapport au maquillage, à la beauté, à la place de la force pour les hommes et la beauté pour les femmes. Il y a énormément de choses qui sont super intéressantes dans tout ce qui est chaînes de beauté. Effectivement, c'est beaucoup plus intéressant et politique qu'on pourrait le penser, en fait, en définitive. Totalement. Enfin, au même niveau politique, je tombe parce que les chaînes de beauté et les chaînes de bouquins, de facto, c'est la place des femmes sur YouTube, pour beaucoup de gens. Enfin, la majorité des femmes vont être là et c'est là qu'on va les attendre. Et dès qu'elles essayent d'en sortir, on va essayer de les y remettre ou de leur demander pourquoi elles ne sont pas là-bas, justement. Et du coup, enfin, c'est des trucs qui ne sont pas du tout à mettre de côté, en fait, parce que c'est important, justement, sur le thème du féminisme. Et typiquement, c'est majoritairement des femmes. Et c'est aussi un truc, justement, qu'on va considérer comme moindre. Lifestyle, beauté... Pour beaucoup de gens, c'est juste une greluche qui se maquille, enfin, pour employer des termes crus. Et c'est pas un hasard, c'est majoritairement, c'est tenu par des femmes aussi, quoi. C'est un truc qui est vraiment mis de côté. Et ils ont un modèle économique qui est différent. Et l'action du modèle économique, c'est une question qui est évidemment politique, hein. Oui, parce que, bah, du coup, on leur envoie des PR packages, donc genre des... On leur envoie toute la collection de maquillage, en fait. Genre, bah, une entreprise lance un fond de teint, bah, il leur envoie les 35 tannes de fond de teint, alors que, bah, bon, ils n'en auraient besoin que d'une seule. Enfin, c'est pareil partout, hein. Enfin, pour le jeu vidéo, les éditeurs envoient les lieux. C'est, ça marche pareil. Oui, aux youtubeurs, hein. C'est exactement pareil pour les youtubeurs, aux streamers, hein. C'est toujours pareil. Mais, après, oui, pour parler, effectivement, du fait de « tiens ta place dans la cuisine et va me faire un sandwich », c'est vrai que la plupart de mes commentaires, quand j'avais commencé, c'était « ah, c'est bien de voir une femme qui parle de Watchmen et tout ». Et j'ai envie de leur dire, mais « sortez dans la rue », enfin, il y en a plein, partout. Allez parler à des vraies femmes humaines. Non, mais c'est ça. Enfin, vraiment, si vous allez dans les Micromania, il y a des nanas, le peu, qui ne sont pas senties chassées par le connard qui ne veut pas te vendre un jeu ou qui pensent que c'est pour ton mec. Bref. Et du coup, mais c'est vrai que même là, en parlant de… Je suis un peu énervée. Mais même là, en fait, effectivement, on étant, enfin, du coup, je parle de mon cas, on étant une femme qui parle d'un sujet qui pourrait être masculin, enfin, qui sont considérées par le grand public comme masculin. Et encore, je ne savais pas que le cinéma, c'était masculin. Je l'ai appris en allant sur YouTube. Et c'est vrai que du coup, j'ai voulu regarder mes stats en me disant quelle est la répartition parmi mes abonnés, en me disant peut-être qu'en étant une femme qui parle de ces sujets, j'allais avoir plus de femmes dans mes abonnements. Et pas du tout. Je suis à 85-15. Ah oui, c'est l'argent. Je voudrais partir sur homme-femme. Donc, voilà, je pensais que j'allais quand même attirer plus de nana dans le lot, et en fait, pas du tout. Donc, comme quoi, au final, on a beau essayer… On fait tellement rien pour leur dire que… C'est ça, en fait… C'est pour elle aussi, c'est pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, et effectivement, je rejoins tout le monde dans le fait qu'il faut arrêter de dénigrer aussi les chaînes beauté. Parce que bon… Enfin, déjà, elles font ce qu'elles veulent. Et puis, le maquillage, c'est très bien. Voilà. T'allais dire quelque chose, d'ailleurs ? Non, non, non. Elle m'a complété. Est-ce que vous avez regardé vos stats ou pas ? Pour savoir la démographie de qui regarde vos chaînes ? Euh… Ouais. Euh… C'est du… 89-11. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est pareil, mais encore une fois, je remets pas mal en question ce… Je sais pas comment YouTube s'est démerdée. Ouais. C'est la question. Ce que tu regardes sur Facebook, par exemple, enfin, moi, mes stats Facebook, c'est plus 60-40, tu vois. Ok. Nous, dans les stats affichées sur YouTube, on a quand même plus de… une plus grosse communauté affichée comme féminine. Après, moi, je sais plus de combien, mais on est proche des 20, presque. Enfin bref, il faudrait regarder au-delà de 20, presque. Mais euh… Mais voilà, après… C'est parce que vous avez parlé de Princesse Disney, aussi. C'est ça. On a parlé et de Princesse Disney, et de violence. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on fait les deux. Pas du tout. Non, par contre, moi, je pense vraiment qu'il y a pas mal de femmes qui regardent des vidéos, qui ont des comptes, qui ne sont pas enregistrées, entre guillemets, en tant que femmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'affichent pas en tant que femmes quand elles regardent du contenu sur Internet, quand elles commandent du contenu sur Internet, tout simplement pour s'éviter plein de problèmes, de désagréments qu'on peut rencontrer sur Internet. Et le genre neutre n'est pas reconnu, enfin, si on peut dire genre neutre. En tout cas, de base, je pense que YouTube, les gens qui ne sont pas identifiés d'un sexe particulier auraient peut-être tendance à les considérer comme masculins, ce que fait d'ailleurs pas mal la société. Et je pense qu'il y a aussi une part de choix dans le fait de se revendiquer comme femme quand on fait de la vidéo, quand on commande des vidéos, quand on écrit des articles, etc. qui fait que ces statistiques-là, pour moi, sont un petit peu biaisées, même si effectivement, dans cette table-là, je pense qu'on est peut-être un plus fort ratio féminin affiché dans la communauté. Et il y a aussi les gens, juste quand on a des vidéos en couple, souvent c'est le compte du mec qui est utilisé plus que le compte de la meuf. C'est ce genre de choses qui biaisent aussi. Oui, et puis les linguistiques. Les statistiques sont politiques aussi, évidemment. Il y a la question de comment est-ce qu'elles sont calculées, qu'est-ce qu'on prend en compte et qu'est-ce qu'on ne prend pas en compte, de toute façon. Et en plus, YouTube est en faisant partie du conglomère à Google. Là où ils ont plein d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte ou qui ne sont justement pas prises en compte. C'est une question qui est intéressante de comment on est perçu en tant que viewer ou en tant que vidéaste. Parce que par exemple, nous, on a une chaîne qui est mixte. On travaille du coup à deux. Spoiler alert, une femme et un homme. Eh bien, on est à la fois considérés souvent comme une chaîne masculine parce que la partie visible de la chaîne, que je parle au sens de la figuration, est masculine. On ne peut pas rentrer dans certains réseaux. Je pense notamment aux Internets qui auraient pu être un réseau intéressant en tant que femme qui veut faire la vidéo, etc. Sauf qu'on est mixte. Donc on ne peut pas rentrer dans cette catégorie-là. Mais paradoxalement, un des premiers articles qui a parlé de la chaîne, c'était un article sur un blog féministe. Et c'était vraiment... On met en avant des vidéastes femmes qui ont des propos intéressants sur la question d'être une femme, sur la question du féminisme, etc. Et l'article, voilà, il y avait la chaîne bolchevique dans cet article-là. Et ça me fait un peu surprise pour certains parce qu'effectivement, voilà, on se dit qu'est-ce qu'elle fait là, cette chaîne. Sauf que oui, en fait, c'est une chaîne mixte. C'est une chaîne où il y a un questionnement sur la place de la femme qui est revendiqué, qui est affiché. Et voilà, donc c'est vraiment une question de perception. On peut autant se retrouver classé dans la chaîne masculine que sur un blog féministe. Tout pareil, quoi. Bon, tant mieux si c'est open. Enfin, c'est quand même assez cool. Le but d'écrire à quatre mains aussi, c'est un petit peu ça. Je voulais vous soumettre à votre jugement et à vos pensées quelques chaînes. Donc, Hydraulic Press Channel. Est-ce qu'il y en a qui regardent encore ? Attends, est-ce que c'est le moment où on juge, là ? Pourquoi on juge, là ? Non, non. Ah, tu peux les juger à eux, oui. Grave. Qu'est-ce que ça vous évoque en termes politiques à Hydraulic Press Channel ? Critique de la société de consommation parce que tous ces objets qui coûtent extrêmement cher et qu'on casse devant tout le monde, et tout le monde est frustré et en même temps fasciné de voir une PS4 voler en éclats devant tout le monde ? D'accord ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait très sur-analyse, en fait. C'est une piste que je vous dépose comme ça. Je ne sais pas si c'était le code du travail. Là, on pourrait se dire qu'il y a un propos politique. Sur la chaîne de Bob Lennon, il y a des trucs à dire. Par contre, ils font beaucoup de contenus, y compris en live, dans lesquels ils peuvent bien répondre à des questions de la communauté, qui ont donc demandé une analyse, un avis. C'est pas de politique. Mais je crois même que Bob Lennon lui-même a fait des vidéos où il parle de l'école, notamment. Et c'est des vidéos éminemment politiques, qui n'est pas du tout l'analyse que je ferais de l'école, par exemple. Et je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'il avait fait ce genre de vidéos. Des vidéos où, vraiment, il parlait de ce qu'il pensait de la société. Il s'est longuement exprimé sur le travail, notamment. Voilà, donc c'est des halades pour le coup. Ou ça devait peut-être être des limes. C'est plus qu'il s'exprime, enfin, il donne son... Mais là, c'est très clairement politique. Ah, c'était très politique, oui. Justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même si lui, il ne fait pas une chaîne de politique, après, c'est une personnalité publique, donc il va s'exprimer. Et du coup, forcément, il a le droit de dire ses idées politiques, sauf qu'il va avoir un écho qui est plus important, même si ce n'est pas le but de sa chaîne. Ça devient une personnalité publique. Et Youtube et la vidéo met en avant des types de personnalités, des types de publics qu'il n'y a pas, justement, à la télé, etc. À la limite, enfin, c'est même le seul truc à dire sur Hydraulic Press Channel. C'est juste... Ce qui est marrant, c'est que ça existe. Je vois qu'ils ont 30 milliards d'abonnés. Oui, c'est énorme. Mais c'est des trucs qui n'existeraient pas ailleurs. Parce que c'est une culture... Par exemple, je pense... Il y a une chaîne, je pense, ça s'appelle... C'est un mec qui fait des lance-pierres. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un Américain avec un très fort accent d'Europe de l'Est. Ça a crevé de rire. Allez voir ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je le retrouve. Et en fait, c'est juste un mec dans son jardin qui bricole. Et qui fait des lance-pierres géants et il tire dans des trucs. Ça a crevé de rire. Et ça, ça n'existerait pas ailleurs. Et ce type, il a des millions et des millions d'abonnés. Et c'est un type de culture et un type de personnes qu'on ne verrait pas dans d'autres médias. Et surtout, les trucs un peu de savoir-faire comme ça... Bon, Hydraulic Post Channel, ça n'a pas l'air d'être tellement du savoir-faire. Mais les trucs techniques, ça plaît vachement en ligne. Genre, copain du web, il est vachement orienté là-dessus. Et c'est à la limite plus politique encore. Parce que lui, il veut mettre en avant des savoir-faire. Alors, c'est particulier parce que c'est fait avec humour, etc. Mais son parti pris, c'est de dire, je veux mettre en avant des savoir-faire pratiques. Et des choses comme ça. Et ça marche vachement bien, ces trucs-là. Il y a vraiment le public pour ça. Alors, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément à la télé. Ce genre de trucs très techniques. Il y a un truc assez intéressant avec YouTube aussi. C'est qu'il y a un gros potentiel de réappropriation populaire de la culture. Et je pense notamment à tout ce qui concerne le financement participatif, à tout ce qui est Tipeee, que j'ai vraiment tendance à considérer comme une espèce de forme de mécénat moderne très populaire. Parce qu'on a vraiment un... On a le peuple qui est investi dans la culture qu'il a envie de consommer. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est des choses dont, à mon avis, il faut parler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, justement, des choses comme Tipeee, ce qu'ils peuvent donner, vont donner. Ça va permettre aux vidéastes de pouvoir vivre. Mais pour autant, ce que le vidéaste va produire, c'est accessible à absolument tout le monde. Et ça, c'est intéressant en termes d'économie, en termes de répartition des richesses, c'est en termes de répartition de ce qui est produit. Et donc, niveau réappropriation culturelle, je pense que c'est vachement cool, ça. Mais en termes de répartition des richesses, excuse-moi. Je trouve ça problématique au point où qui s'équipait encore pour avoir ce qu'on veut voir, c'est le public, et qui doit encore débourser pour payer une chaîne. Et c'est problématique au sens où des sous pour la culture, il y en a, et qui ne sont juste pas distribués à des chaînes qui n'auraient pas forcément de vues, ou comme ça, et le statut des vidéastes sur YouTube n'est pas tout le temps garanti, et n'est pas tout le temps confortable. Il y a beaucoup de vidéastes qui, malheureusement, sont dans des positions financières qui sont... C'est vrai ? Il y a plusieurs choses là-dessus. Pour revenir à ce que disait Vlad, avant de revenir là-dessus, effectivement, le public d'Internet, c'est quand même un public qui, j'ai envie de dire, qui a fait le choix du choix. C'est-à-dire, on va sur Internet pour choisir ce qu'on veut voir, contrairement à la télévision, en tout cas une partie d'entre nous, fait le choix de se tourner vers Internet pour pouvoir choisir le type de contenu qu'on nous propose. Par exemple, tout connement, à compétences égales, à diplômes égales, etc., et bien je sais que si j'anime la télé pour parler d'un sujet, 80 voire 90% du temps, les experts sont des experts hommes, qui auront un avis, etc., et qui en plus n'ont d'experts que de noms bien souvent. Alors que je sais que si je vais sur Internet, je peux très bien comparer les propos et me dire que ce sujet-là, je sais que telle femme en l'occurrence, parce que là, j'ai pris la question du genre, mais telle femme en parle très bien, elle a fait beaucoup d'écrits, elle a sorti des bouquins, des articles, des machins, donc elle a une actualité dans la presse, une actualité sur la scène publique, et pourtant, c'est quand même pas elle qu'on fait venir, et moi, son avis m'intéresse, donc j'ai envie d'aller la voir. Donc ça, c'est quand même, la question du choix est une question primordiale sur Internet. On choisit de soutenir les contenus auxquels on adhère par l'abonnement, par le fameux pouce que tout le monde demande en fin de vidéo, parce que ça nous aide à savoir aussi à jauger un petit peu l'adhésion. Il y a toutes ces plateformes participatives qui servent aussi aux gens à dire « Moi, j'aime ce que tu fais, j'ai envie que tu continues, j'ai envie que tu puisses le faire ». Donc oui, c'est une question du choix et qui est pour moi primordiale sur Internet. Là où je te rejoins, c'est effectivement pour moi la question du financement participatif est à double tranchant, et c'est une question dangereuse, parce qu'en fait, on est dans une société, et notamment en France, je parle de la question française, où l'État se désengage de plus en plus du soutien à plein de choses, et notamment du financement de plein de choses. Et le financement participatif est super, et voilà, moi j'ai déjà eu recours, j'en aurai encore recours, je pense. Voilà, il n'y a pas de... Sauf que c'est problématique au moment où les institutions se disent « En fait, ce projet, il peut continuer à exister sans moi, il existe déjà sans moi, donc je n'ai pas de raison quand je vois que les gens sont prêts à payer pour, de payer pour que les gens aient accès à ça ». Et c'est aussi une question qui rejoint un peu les questions plus vastes, de notions de service public, etc. Mais pour moi, c'est une question très problématique, parce que dans ma vie professionnelle, je travaille dans le milieu de la culture, et je le vois de plus en plus, en fait. Quand il y a une proposition culturelle innovante, qu'on voit qu'un festival se monte, en premier lieu parce que, pour plein de raisons, il a demandé des soutiens du crowdfunding, de Ulule, de machin, de ci, de ça, en fait, derrière, arriver en disant « Voilà, on a besoin d'un soutien de l'État, des institutions pour pérenniser notre propos, notre événement, pour salarier les gens, pour proposer quelque chose qui va plus loin », l'État ou autre structure nous dit « En fait, vous êtes très bien arrivés la première fois, donc pourquoi on vous financerait la deuxième fois ? » Alors qu'on sait très bien que vous avez une communauté qui va être prête à payer pour ça. Le problème, c'est que ma conception politique des choses, c'est que, en général, ce n'est pas des vaches à lait, et au bout d'un moment, on a un gouvernement, on a des institutions qui sont là aussi pour ça, qui sont faites justement pour pouvoir permettre à des gens de proposer du contenu, là, en l'occurrence, on parle de contenu culturel, à d'autres gens, et c'est une question qui est, pour moi, là où on touche un peu à la limite du financement participatif, c'est-à-dire que, oui, c'est essentiel, c'est nécessaire à ce que des projets vivent. Donc, attention, en l'occurrence, par contre, à l'utilisation qu'on en fait, à quel point on le sollicite, parce que si on se rend compte que, derrière, ça permet de plus en plus un désengagement étatique, et bien, pour moi, c'est clairement, clairement un problème. Non, je suis complètement d'accord, mais le fait est que c'est né en réaction, le financement participatif. C'est justement né parce que l'État a démissionné de son rôle d'aide. Oui, mais c'est intéressant. Mais, ce qui peut être intéressant, c'est justement de montrer que ces objets, ces objets, notamment culturels, que l'État refuse de payer, justement, en mettant en place le financement participatif, ça peut être intéressant pour montrer à l'État, justement, que c'est viable. C'est viable et qu'il faut investir là-dedans, que c'est hyper important. Mais il faut que ce soit fait. Et surtout, c'est même plus loin que la création culturelle sur YouTube, au cinéma, les théâtres. Le nombre de Kickstarter pour sauver des églises ou des vieux bâtiments, il y a une démission totale, justement, parce qu'ils se rendent compte que des gens vont payer. Donc, au final, on retire des fonds, on les met à rien. Le problème, c'est qu'il n'y a que les monuments prestigieux, dans ce cas-là, qui touchent le financement. Le principe du financement participatif, c'est très cool. Moi, j'en vis essentiellement. Il faut quand même ne pas oublier que les premiers récompensés sont, malgré tout, ceux qui ont le plus des positions médiatiques. Ce n'est pas du tout ceux qui travaillent le mieux, qui travaillent le plus. Je ne vais pas faire tout un éloge du mérite, parce que je ne suis pas du tout dans cette lignée-là. Mais il n'y a pas, justement, il n'y a pas de question de mérite sur le financement participatif. C'est purement arbitraire. Il y a des chaînes qui gagnent énormément et on se dit, comment est-ce que c'est possible ? Sur Tipeee, il y a des chaînes qui gagnent rien du tout et on se dit, pourquoi est-ce qu'elles gagnent ? C'est ultra injuste. Le problème, c'est que c'est ultra injuste. Donc, Tipeee est probablement un bon palliatif pour plein de choses. Mais pour autant, c'est la démission de l'Etat vis-à-vis du... Et là où c'est une démission de l'Etat, pour le coup, ce n'est pas la France, c'est l'Europe. Les directives de financement public, les quotas de financement public, c'est des quotas qui sont financés par l'Europe. On ne peut pas financer à plus de 50%... Pour des missions culturelles, ça peut être plus de 50% de financement public. Ça sous-entend soit de trouver des acteurs privés, soit de faire payer les gens. Et souvent, les gens, du coup, payent deux fois. Ils payent une fois sur Tipeee et une fois dans leurs impôts. Donc, c'est aussi un problème. Le financement participatif, c'est cool, et tant mieux que ça marche. Mais c'est un palliatif. C'est un bon palliatif, mais c'est un palliatif. En plus, je voulais rebondir là-dessus. Il y a même des personnes qui en abusent au niveau du financement participatif. Par exemple, Michel Larocque a financé un film comme ça. Je ne sais plus si c'était Ulule ou Kickstarter. Au lieu de laisser la place aux gens qui partent littéralement de zéro et qui ont besoin de sous. Après, elle est venue avec son petit argent. Elle a pu financer son film comme ça. Il y avait des grosses boîtes de jeux vidéo qui ont essayé de s'engouffrer là-dedans. Comme il y avait pas mal de producteurs indépendants de jeux vidéo qui avaient réussi à créer leur jeu. Il y a quelques grosses boîtes qui ont essayé de le faire. La plupart se sont ramassés, j'ai trouvé ça beau, en fait. Par exemple, Shenmoo, ils ne se sont pas ramassés. C'est n'importe quoi. Ils ont levé des fonds de ouf. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème, c'est que tu peux très bien dire que les gens qui te donnent pour Shenmoo 3, c'est des pigeons. D'accord ? En vrai, ils font ce qu'ils veulent. On peut tout à fait défendre ça. Mais en fait, ils ont choisi. C'est ça le truc, on ne peut pas les empêcher. C'est un peu ça le problème aussi du financement participatif, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, donc les gens font ce qu'ils veulent. Donc il y a des trucs injustes qui se passent, mais... Tu peux te parler avec la crème. Pour les grosses boîtes, pour eux, c'est devenu une manière hyper safe de jauger si leur jeu va marcher ou pas. Tout simplement, parce que ça fait l'équivalent des précommandes. Parce qu'ils savent que tant de personnes, du coup, vont déjà acquérir le jeu au moment de sa sortie. Donc au lieu de s'emmerder à faire des études pour savoir si ça va marcher auprès de tel public ou pas, ils savent déjà qu'il y a tant de personnes qui vont déjà donner de très bon cœur pour avoir leur jeu. Il y a d'autres slides ou pas ? Il y a d'autres slides, mais je me posais la question. C'est juste des présentations de chaîne, mais peut-être que ce serait intéressant de vous laisser, si vous voulez, poser des questions. Et si ça vous intéresse, qu'il n'y a plus que vous posez des questions. Peut-être que ça peut être mieux que de critiquer ou pas d'autres chaînes. Mais est-ce qu'il y a un micro qui vole ou je dois faire parler les gens proches ? Est-ce que je peux me bler en parlant de quelque chose qui me... Vas-y. Vas-y, vas-y. Il y a eu une espèce d'essor de la critique YouTube sur YouTube. Lors de la critique YouTube. Et notamment quelqu'un qui m'a énormément perturbé dans son avis, qui absolue. Qui se pose en réalisateur de reportages documentaires. Et qui, appelé Azure, avait participé à une table ronde qui est similaire à celle-ci, et qui avait dit que lui, il était objectif et neutre. Et qui défendait justement... Et alors, excuse-moi, ça m'a vraiment fait bizarre. C'est-à-dire que c'est du côté de ceux qui sont de la critique YouTube, qu'il y avait des revendications de neutralité et d'objectivisme. Et moi, ça m'a énormément perturbé, en fait. Et c'est juste... Je voulais vous partager ça avec vous, parce que c'est... Ils ont... En fait, ils ont fait un peu une OPA sur le système de critique YouTube. En fait, c'est de la méta-analyse qu'ils font. C'est de l'analyse YouTube sur YouTube. C'est vraiment méta. Et moi, je trouvais ça vraiment très perturbant. Que ce soit eux, enfin, que ce soit lui, notamment, qui se pose en défenseur de la neutralité et finalement de la politique. Tu parlais de choses aussi politiques, de façon politique aussi, et de se revendiquer neutre. Je pensais que tu parlais de gens qui critiquaient YouTube, et du coup, j'ai mis la slide de PewDiePie, qui est donc genre une personne très problématique. Donc on va peut-être pas parler, parce que sinon, ça va être trop long. Mais du coup, il y a un micro sans fil. C'est très politique. Je voudrais juste qu'il y a un tout petit truc sur... Glette qui parlait des experts à la télé. Il y a un truc avec... Comment ? Ah, c'est toi qui as dit les... Pardon, excusez-moi. Ouais, désolé, c'est vraiment... Je sais pas comment vous différenciez. Peut-être le petit bandeau, je pense à ça. Ouais, non, en fait, il y a un truc aussi, c'est que les... À la télé, les gens, ils ont genre 2-3 minutes pour dire un truc. Et en fait, ça favorise des gens, justement, qui sont pas des vrais experts. Alors que sur Internet, enfin, qui sont pas des vrais experts, qui sont pas forcément très intéressants, qui ont beaucoup de choses à dire. C'est des gens qui vont au clash, etc. Et les gens, il y a un truc tout bête, mais en... Je sais pas si vous connaissez Clément Storovitch, qui est un type qui fait de la science politique, qui fait de l'analyse de discours politique, etc. Il est sur CNews, je crois, dans une émission. Et il fait des trucs sur le web aussi, où il y a des conférences. Et les conférences sur le web, ça marche à fond. Les gens regardent des trucs de 2-3 heures, où on a le temps d'expliquer, même une vidéo de 20 minutes, on a vachement plus le temps qu'à la télé, d'expliquer les choses, d'expliquer un point de vue, de développer. Et je crois que les gens se rendent compte, au bout d'un moment, qu'à la télé, on peut pas faire ça, et du coup, que le niveau est terriblement bas. Et Clément Storovitch, c'est un bon exemple, parce que vous regardez une conférence d'une heure de lui, il est ultra pointu sur les institutions, c'est hyper intelligent, son raisonnement, il sait vraiment ce qu'il dit. Et il est dans une émission sur, je crois, CNews. Si vous regardez la même chose, il a 2-3 minutes, il essaye en 2-3 minutes de dire un truc intéressant, et le niveau, c'est horrible, quoi. Vous comparez les deux, c'est pas lui le problème, c'est juste qu'en face, il y a juste des gens qui lui crient dessus, et qui disent n'importe quoi, des fois c'est Nadine Morano, Robert Ménard, des gens comme ça. Et en fait, il peut pas faire à la télé ce qu'il fait sur Internet. Je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas comment il tient, je vous jure, regarder les deux, c'est horrible. La qualité de ce qu'il est capable de dire, s'il a le temps de développer, et quand il est face à des singes qui le gèrent sur le caca, sur le plateau, je vous jure que c'est de ce niveau là, quoi. Et je pense que les gens switchent aussi à cause de ça, parce qu'ils se rendent compte que le niveau est extrêmement bas à la télé, à cause juste du format de la plupart des émissions. Donc alors, est-ce qu'il y a des questions ? Parfait. Bonjour, je voulais vous poser une question à propos des algorithmes, parce qu'on a parlé en fait des différents populations, donc si vous avez plus, vous êtes à 95, 85, c'est ça que vous avez dit ? Garçon, fille ? Tout ça, ça dépend des gens. Voilà. Donc du coup, aussi les algorithmes vont peut-être proposer différentes vidéos, en fonction de qui on est, qu'est-ce qu'on a regardé avant, et en fonction de toutes les infos que Google peut gratter à gauche à droite, sur ces différents formats, différents trucs. Et aussi, pour ce qui est des langues, parce que par exemple, je suis un gros consommateur de vidéos anglophones, mais je vois qu'à chaque fois, je suis obligé d'aller les gratter moi-même, parce que, par exemple, YouTube ne m'en propose pas. Donc il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de politique de comment vous vous appréhendez de montrer vos vidéos, mais au final, comment est-ce que YouTube, apprend de montrer vos vidéos, c'est aussi tout un pan qui est complètement invisible ? Je veux répondre par une question. Est-ce qu'en Belgique, on vous propose des vidéos flamandes ? Non, la publicité. La publicité, oui. Le contenu, non ? Le contenu, oui. Par exemple, dans l'onglet Tendances, il est généré aux vidéos à Belgique. Oui. Et les algorithmes, tout est ultra spéculatif. C'est ultra opaque. On ne pourra pas apporter d'informations qu'on n'a pas. Parce que moi, pour le coup, par exemple, je mets majoritairement du contenu en anglais, et YouTube ne me proposes quasiment que du contenu anglophone. Du coup. Oui, pareil. Moi, je rate beaucoup de vidéos. On parlait tout à l'heure des tutos. Moi, je rate beaucoup de vidéos de primitifs technologiques, ce genre de trucs. C'est des vidéos où, pour le coup, la question linguistique, la langue est juste dans le titre, parce que ces vidéos, le principe, c'est d'être muet quand même. C'est juste que tu construis une campagne dans la fleur et en terre, quoi. Et on ne propose que ça. Et c'est très problématique. En fait, le problème, par contre, ce qui est sûr, c'est que YouTube oriente le con. Il te profile, en fait. Il te dit, ça, tu as l'air d'aimer, et du coup, je lui propose des trucs que tu aimes. Le problème, c'est que... Si jamais vous avez plusieurs comptes YouTube, vous le voyez très facilement. Là, moi, j'ai une chaîne secondaire où j'upload mes vidéos pour tester, etc. Et c'est mon ancienne chaîne. Du coup, j'ai des abonnements dessus. Donc, c'est révélateur de la pratique de YouTube d'il y a deux ans. Et en fait, je redécoupe des chaînes. Je dis, ah, putain, j'ai regardé ça, c'est bien, c'est cool, machin, c'est génial. Et je redécoupe des trucs. Et en même temps, je vois, en fait, ce dans quoi YouTube m'a enfermé il y a deux ans. Et avec un autre compte, j'ai développé une autre pratique. Et en fait, le problème, c'est que, a priori, en voulant tellement te montrer ce que tu aimes et te donner ce que tu aimes, ça t'empêche de te renouveler dans la pratique du média. Et ce qui t'enferme, ce qui, probablement aussi, t'ennuie à terme et te fait partir. Donc, je pense que c'est une très mauvaise politique. C'est nul, c'est caca, au bout d'un moment. C'est pas bien. Moi, au bout d'un moment, je vais dans mon angle abonnement. Il me met les vidéos de, a priori, en avant de ce qu'il pense que je vais aimer. Le problème, c'est que peut-être que je les aimais il y a un an et qu'aujourd'hui, je vais voir d'autre chose. Et je suis complètement enfermé et c'est difficile de trouver autre chose. Donc, c'est vraiment pas ouf. Mais sur les questions d'algorithme, les rares personnes qui ont des contacts sur YouTube et qui leur posent des questions, ils n'ont pas de réponse. Je ne trouve même pas que Google sait comment ça fonctionne. Là où tu vois du ciblage bête et méchant, en fait, c'est sur les pubs. En tout cas, moi, enfin... Typiquement, voilà, les tests de grossesse. Enfin, moi, j'en ai pas. Je pense que vous deux, vous en avez. Moi, j'ai à prendre l'hébreu tout le temps. Beaucoup de tests de grossesse et de couches aussi. Forcément. Et il y a aussi des vidéos du gouvernement turc pour dire que les Kurdes, c'est vraiment des connards. Et des vidéos polonais pour dire que les Kurdes d'Amor n'ont jamais existé. Oui, c'est des vidéos que les gouvernements achètent, que les gouvernements nationalistes font diffuser en Europe. Et nous, c'est parce qu'en fait, effectivement, nous, on nous demande d'avoir un contenu friendly pour les avanceurs. Et les avanceurs, des fois, ils sont pas du tout safe. C'est le gouvernement turc nationaliste qui dit... Ouais, les Kurdes, quand même, c'est un peu des connards. Sans l'étude, c'est normal. Ou même, il y a des pubs pour... Enfin, j'avais eu le cas, des crypto-monnaies pour acheter des vidéos porno. Mais ça passe sur des vidéos qui sont tout publiques, tu vois. Par contre, toi, et le malheur de parler d'un certain truc, ta vidéo, elle passe au moins de 18, tout de suite. Il y avait une autre question, là-bas ? C'est ça ? Ah, vas-y, je vais passer le micro, s'il te plaît. Alors... Un, deux. C'est pour monter. C'est un peu hors sujet, mais pas tellement. La vidéo que tu as fait avec Usul, qui parle des langages du politicien, j'arrive plus à la retrouver. Elle est où ? Elle est sur YouTube désormais. Elle est débloquée depuis qu'il y a un mois. Ah, ok. Merci. Ça faisait un an et demi qu'elle était interdite dans le monde entier. Et puis, j'ai dit, « Eh, vous ne respectez pas la loi ! » Et j'ai juste copié-collé le texte de loi. Le texte de loi sur le droit de la citation. Et du coup, la vidéo est re-disponible. Les gens, ils ne connaissaient pas le texte. Non, non, c'était France 2. Ils avaient dit, « Caca ! » Ah, attends, regarde. Il y a besoin de la bonne. D'ailleurs, je fais une petite aparté vite fait. Mais, typiquement, le cas de France 2, ça arrive même que, des fois, la télé va prendre des images de ta vidéo pour la passer dans un reportage, va l'uploader sur YouTube, déposer les droits, et toi, tu vas te faire striker ta vidéo pour l'extrait qu'eux ont utilisés de ta vidéo. Dans le sens... C'est une histoire à côté de la vidéo. C'est une profession de l'histoire. Ouais, typiquement, c'était n'importe quoi. Et chez les vidéastes de beauté, ça arrive beaucoup sur Instagram, là où, en fait, ils font des petites vidéos, là où, comme ça, et en fait, tout le monde les approprie, sans même citer à qui est-ce que c'est, pour faire des trucs pour les ongles, pour n'importe quoi. C'est scandaleux, parce que les gens créent du contenu, et ils ne sont absolument jamais crédités, ni payés pour ça. Chronomusique, il y a son lien... quand il a fait la musique pour Game of Thrones, il est là ? Oui, il est au croire. Je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas. Moi, j'ai vu passer sur Nangag, c'était cool. Par contre, le crédit... Le crédit, bon, on s'en fout, au bout d'un moment, mais... Mais apparemment, les gens ont trouvé ça stylé, c'est dommage que ça faxait toi. On était content, mais on s'en fait un peu mieux, quoi. Légèrement. Ouais, c'est aussi Arrivage Anonymous qui avait fait un petit montage à la C'est Pas Sorcier. Le truc sur tous ces trucs-là, c'est que c'est des bots qui sont... qui sont basse les couilles. Et qui, en plus, respectent le droit américain qui n'est absolument pas le même que le droit français. et le réglage de ce bot, c'est n'importe quoi. C'est un point où j'ai une vidéo de moi en train de jouer une pièce au piano qui est dans le domaine public depuis 300 ans, qui a été réclamée par Universal. parce que, je sais pas, mon interprétation devait trop ressembler à une des interprétations qu'ils ont sur leur disque. Parce que si les grosses... Comment dire ? Si les grosses... Si les grosses majors ressortent régulièrement des disques de musique classique, c'est parce qu'une musique classique, certes, elle est dans le domaine public, mais pas l'interprétation. Résultat, pour renouveler les droits d'interprétation, ils en sortent régulièrement. Comme ça, vous le saurez. Et c'est pour ça, quand même, si vous avez envie d'utiliser une musique classique sur une de vos vidéos, faites gaffe à prendre une version qui est libre de droit. Et toujours est-il que, du coup, comme toutes ces choses-là sont enregistrées, à partir du moment où il y a un truc qui ressemble un petit peu de près ou de loin à un machin que le vote peut connaître, vous êtes niqué et vous pouvez rien faire. Parce qu'en plus, faire appel, c'est long, c'est chiant. Encore pire, en fait. On connaît quelqu'un qui s'est fait toquer parce qu'elle a filmé une vidéo en extérieur, il y avait des oiseaux qui piaillaient. Et elle s'est fait toquer parce que quelqu'un avait déposé des banques-sons de bruit de la nature. Et apparemment, les oiseaux piaillaient trop comme dans l'enregistrement. Voilà. C'est les choses qui arrivent. Alors, la question qui était là. En fait, moi, la question, elle dévie un petit peu de ce dont on vient parler. Moi, je suis archéologue de formation. Donc, forcément, c'est assez politisé aussi, un petit peu comme l'histoire, un peu comme les langues, etc. Et moi, j'ai un petit projet personnel de faire vraiment du DIY, de faire des recherches via un médium qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, qui est la forge. Donc, je regarde énormément de contenu sur Internet. En français, il n'y a quasiment que dalle. Moi, je regarde tout sur du contenu américain, principalement un peu anglais, mais majoritairement américain. Et c'est vrai qu'on ne ressent pas directement une politisation. Enfin, moi, je veux parler un peu plus sur le sujet. Et on ne ressent pas directement, en fait, une sorte de politisation des sujets qui sont utilisés aux USA. Ils le sont, comme on a déjà dit au début de la conférence. Et moi, ce qui me marque, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on a une sorte de niveau de politisation de certaines vidéos où les gens vont, dans ce cas-ci, donc dans le DIY, se concentrer sur la production. Donc, plutôt de l'éducatif, en fait. Même si, en effet, il y a une politisation dans l'éducatif. Mais ils veulent donner une compétence. Ils veulent donner des armes aux gens. Et ils ne le font pas forcément dans cette idée de vouloir politiser leurs vidéos. C'est intrinsèque. Surtout chez les Américains. Bon, il y a l'image du working class hero, un Américain de base qui, dans son garage, construit son empire. Mais la plupart du temps, c'est, comme tu disais, Belchegic, c'est le gars dans son garage qui fait ses lance-pierres ou c'est le gars dans son garage qui fait du damas et qui fait des épées. Et moi, ça je trouve que c'est quelque chose qui est peu développé, en fait, chez nous, en Belgique et en France. Et je me demandais un petit peu quel était votre avis. Si vous, vous regardiez des tutos, si vous alliez regarder un petit peu ce genre de concours ? Notamment Manath Arms, qui est le plus connu maintenant, qui est un peu moins cool qu'avant, je trouve. Forged in Fire, ce genre de truc-là. Il y a énormément de trucs. Après, ça demande du temps et des moyens, mine de rien. Peut-être pour ça, en France, il faut bien commencer par quelque part. Et je crois qu'un des premiers qui a été connu, du coup, c'était Manath Arms aux US, et c'était produit. Il y avait un certain budget, quoi. C'est pas comme faire des lance-pierres, justement, faire des arbres. C'est un peu plus... C'est plus long, c'est coûteux. Et surtout, si c'est ton métier, à côté, ça veut dire prendre du temps pour des trucs. Il y a un vidéaste belge, d'ailleurs, justement, qui s'appelle Yann, qui a une chaîne qui s'appelle L'Original, qui est sur la bijouterie. Déjà, c'est rare. Et la joaillerie, etc. Ce qu'il fait, et que je trouve hyper intéressant, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, enfin, en tout cas, il le faisait à une époque, quand il réalise des bijoux, quand il montre des techniques, il annonce le coût de la vidéo. Voilà ce que ça m'a coûté en matière première. Voilà ce que ça m'a coûté en temps de travail de fabrication. Voilà ce que ça m'a coûté, etc. Et ça, c'est une notion intéressante, parce qu'en fait, on oublie aussi, quand on propose du contenu gratuit, que le contenu gratuit a un coût. Et c'est dans ce type de chaîne-là que c'est le plus rappelé, et c'est bien de le mettre en avant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas à la portée de tout le monde de se dire... Déjà, pas tout le monde est joaillé, déjà, de base. Mais ce n'est pas donné aussi à tout le monde de se dire, je vais pouvoir me permettre de faire une vidéo où je me filme en train de montrer comment je fais une paire d'alliances, où j'en fais deux ou j'en fais trois. Je peux lui faire gagner à ma communauté, etc. Ça, effectivement, c'est des chaînes qui sont plus rares, parce que c'est des chaînes qui sont demandeuses en termes de coût, en termes de temps, en termes de main-d'oeuvre. Ce qui est vrai pour la plupart des chaînes... Enfin, typiquement, nous, par exemple, nos vidéos, elles ont un coût. Un coût de production, un coût de... Voilà, quand on engage des gens pour faire des choses, quand on se déplace à Paris pour aller tourner chez Vesper, pour prendre Dave au mixage son, etc. C'est des choses qui ont des coûts, mais on les voit moins. Mais sur ces chaînes-là, effectivement, c'est très marqué, et c'est ça qui est intéressant aussi de le faire, et de pouvoir soutenir ce genre de proposition en regardant, justement, en s'abonnant, en partageant, en recherchant ce type de contenu. Ça montre aussi que, ben voilà, tu le fais pas en vain, en fait, quand tu passes du temps à créer, et notamment dans les arts manuels. Puis, en plus, ce type de chaînes, ça permet une... Ça permet une remise en valeur de l'artisanat qui... Voilà, et là, on est complètement dans une question politique parce que c'est très très mésestimé. On voit bien que les personnes qui partent en bac pro sont souvent largement rabaissées par rapport à ceux qui ont le bac. Et il y a... J'ai le cas avec ma petite sœur, j'ai un big up à elle, j'ai tellement respect pour elle, qui était passionné de couture, et qui aimait pas le cursus normal de l'école, et qui a fini par partir en bac pro-couture, mais les... Peut-être que c'est le tien ? Est-ce que tu l'as tourné vers l'avant ? Le tour... garde-le vers toi, pas vers nous. Et tous ses profs ont essayé de la dissuader. Tous ses profs ont essayé de la dissuader. Non, il faut que tu passes ton bac, le bac c'est super important. Elle en avait rien à foutre. Elle, elle voulait partir dans un métier de l'artisanat, et du coup c'est super bien que ce genre de chaîne existe, parce que justement ça remet en valeur ça, et ça c'est éminemment politique, effectivement. Avec les chaînes de DIY, on peut aussi penser à ce qu'on fait avec les matières premières. Bah y'a moi aussi qui fais du... Bah par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste à la fin ? Quand on a fait un super truc et qu'on a utilisé plein de papiers, qu'est-ce qu'on fait ? Montrer genre juste qu'on recycle ou qu'on recycle pas ? Montrer que les restes, pour les youtubeuses beauté, quand elles reçoivent 30 teintes de fond de teint, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui leur va, bah donne le reste à des associations ou pas. Et le fait qu'elles le disent et qu'elles l'annoncent dans leurs vidéos, ça c'est aussi une prise de position politique, et qui fait prendre conscience aussi aux autres que c'est pas neutre. Je crois que c'est toi en fait le l'artisanat. Bah ouais, je crois, ouais. Ah non ! Est-ce qu'il y a une dernière question, rapidement ? Bon, et bien, alors, je vous propose de conclure la conférence et la discussion. Merci à vous. Toutes les politiques, merci d'être venus voir. Merci à vous.